... Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Si vous revenez sur cette chaîne, c'est que probablement vous trouvez des choses intéressantes et qui vous conviennent. Et aussi peut-être parce que nous partageons quelque chose en commun, ça s'appelle une passion. Bien entendu, Marie-Ange et moi, nous passons du temps à créer ces vidéos et nous le faisons avec plaisir. Cependant, s'il y a un petit doigt levé, si vous liker un petit peu, si vous laissez un commentaire propositif, bien entendu, si vous partagez les vidéos, cela nous encourage à créer d'autres vidéos. Pour intervenir sur une cystite ou de l'incontinence, bien que les causes et les manifestations en soient totalement différentes, l'intervention en magnétisme s'effectue sur les points de la face antérieure et sur ceux de la face postérieure en dégagement des énergies nerveuses douloureuses. Couper la douleur nerveuse au même titre que la méthode qui consiste à couper le feu ou l'écoulement du sang. Ces points peuvent aussi être travaillés en ponçage léger et délicatement. En aucun cas, cette méthode ne peut se substituer à la médecine allopathique. Une intervention en magnétisme s'effectue uniquement après que la personne ait été auscultée et que la maladie ait été diagnostiquée par un médecin. Souvenez-vous que dans le monde des guérisseurs et des magnétiseurs, énormément d'individus jouent aux apprentis sorciers en mettant parfois les consultants en danger par méconnaissance. Je vous invite à liker s'il vous plaît, à diffuser cette vidéo car elle peut aider beaucoup de praticiens et bien entendu, si vous avez le temps, laissez un petit commentaire positif. Je vous dis à la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada